Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo du cours Réseau Informatique Moderne. C'est une série de cours vidéo qui accompagne normalement le cours que je donne à l'EPITA, mais qui peut, si je ne me démarre pas trop mal, également être utilisé de manière complètement indépendante pour monter en compétence sur le réseau, chose que je vous invite bien évidemment à faire. Donc la première vidéo n'est pas la plus marrante de toutes, vu que ça va surtout être de la configuration, parce que ce qu'on va configurer c'est GNS3, qui est le simulateur de réseau à travers lequel on va faire toutes nos vidéos et tous nos exercices. Donc GNS3 c'est un simulateur de réseau, c'est-à-dire qui permet de créer des machines virtuelles, des appliances virtuelles, de les interconnecter, de les configurer, voir ce qui se passe, vous voyez à quoi ça ressemble derrière. Et ça peut faire tourner différents types d'appliance, de la VM lourde, du VirtualBox, du QMU, mais aussi du Docker, ce qu'on va faire parce que c'est plus léger et plus rapide. Mais petit problème, pour faire tourner du Docker, il faut être root et il faut être sur Linux. Donc si vous êtes dans ce cas-là, l'utilisation de GNS3 est extrêmement simple, mais sinon, il y a une solution, GNS3 embarque avec lui une VM qui va, elle, faire tourner Docker. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que l'autre cas, il est trop trivial, je vous laisse le faire tout seul. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de télécharger GNS3, mais en plus de le télécharger, on peut télécharger la VM GNS3. Alors moi, je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Il y a plusieurs formats, là j'ai pris le format VirtualBox, je vais lancer VirtualBox tout de suite. Et la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement importer cette VM, on importe une appliance. Alors je l'ai déjà téléchargé, elle se trouve dans Download GNS3. Donc là, je ne sais pas cliquer. Ça m'a l'air très très bien. Et on est parti. Donc normalement, une fois qu'on l'aura importé, c'est GNS3 qui va instrumenter VirtualBox pour lancer automatiquement la VM sans qu'on le voit. Mais on peut aussi la lancer manuellement pour voir à quoi ça ressemble, voir s'il n'y a pas des problèmes. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a un problème au moment où je la lance. Bam ! Il me gueule dessus parce que VboxNet, il ne l'a pas trouvé. Vous allez peut-être avoir ce problème. Surtout, ne paniquez pas, ça n'a rien de très très grave. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il s'attend à ce que VirtualBox lui fournisse un réseau sur lequel il puisse se connecter. Et VirtualBox ne lui en a pas fourni par défaut. Donc rien de très très grave. On va dans Global Tools. Oui. On va dans Global Tools, Host Network Manager. On fait Create. Et bam ! Il y avait VboxNet qui a popé. Il le fait sur un réseau 192.168.56.24. Retenez bien le 56. Et on active le DHCP pour qu'il ait une autoconfiguration du réseau. Et maintenant, si je démarre la machine, alors tout devrait bien se passer. Elle va démarrer. Il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur. Vous allez voir un écran de chargement avec un caméléon qui tire la langue. C'est le logo de GNS3. Et ensuite, un shell interactif pour regarder ce qui se passe. Mais je vais quand même le laisser dérouler juste pour vous voyez à quoi ça ressemble. Même si de la vraie vie, on ne se connecte jamais directement sur la VM à part dans des cas assez rares. Voilà, le superbe caméléon. On voit que c'est une Ubuntu derrière. Et voilà, on est logué. Oui, c'est ça. 192.56.3. Et me voilà sur le superbe shell. Donc je suis très content. Je vais éteindre la VM parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à nous de la manipuler nous-mêmes. Et à la place, je vais lancer GNS3. Que voilà. Qui, comme j'ai effacé toutes mes configs, il est au tout début, il sort le wizard d'installation. Il nous donne le choix entre soit lancer les topologies sur ma machine. C'est ce que vous faites si vous êtes chez vous, sur Linux, en route. Mais sinon, c'est dans un autre cas. Vous n'êtes pas root, vous n'êtes pas sur Linux, vous êtes sur un Windows ou un Mac. Bah, on va cliquer sur le bouton. Je lance les topologies à l'intérieur d'une VM, celle qu'on a téléchargée. Donc il faut quand même lancer un serveur local. Je conseille pour ne pas trop qu'y gueule, dans le hostbinding, de mettre le même réseau que celui que VirtualBox avait donné. Donc on se souvient, c'était le 56. Normalement, il devrait s'y connecter sans trop de problèmes. Voilà. Et ensuite, oui, ça ce n'est pas un problème. On lui dit, quelle est la VM ? Le message d'erreur, c'est que par défaut, il y avait VMware de cocher, il n'y avait pas VMware d'installer. Donc on s'en fout, nous c'est du VirtualBox. Oui, oui, il n'y a pas de nécessité de virtualisation. On s'en fout, on fait du Docker. Et on choisit la VM, bah c'est elle. Et là, sans trop de problèmes, c'est lui-même qui lance la VM derrière. Alors, petit problème, tant qu'il est en attente, j'ai perdu la main sur GNS3. Donc on est bon pour poireauter le temps qu'il décide de se lancer. Donc oui, c'est la deuxième fois qu'on voit le superbe caméléon. Vous allez apprendre à l'apprécier. Dès qu'il veut. Le voilà. Oui ! Et du coup, GNS3 est très content et il m'a même rendu la main. Donc à partir de là, je peux faire toutes mes configurations comme je le souhaite. Alors, si vous ne voulez pas avoir la VM qui est lancée, qui prend de la place, moi ça ne me dérange pas trop, mais il y en a que ça embête. Vous pouvez aller dans les préférences, dans GNS3 VM et cliquer sur le bouton Run in Headless Mode. Mais là, pour l'instant, je vais le garder. Alors, il y a trois types d'appliance, trois types de machines qui nous intéressent, qu'on va tout faire tourner avec Docker. On a les N-Device, donc les machines terminales. C'est une machine qui a une seule carte réseau et qui est connectée. Donc ça va être par exemple votre ordinateur, un serveur que vous cherchez à contacter, un cas plutôt simple. Les Switch. Un Switch, c'est pour configurer un réseau local. Toutes les machines connectées au sein du Switch appartiennent au même réseau local. En tout cas, en Ethernet. Ethernet est un des moyens de faire des réseaux locaux, mais c'est le moyen le plus populaire. Et dernière catégorie, les routeurs. Les routeurs, eux, servent à interconnecter des réseaux locaux. C'est pour ça que ça s'appelle l'Internet. Inter-Networking, c'est interconnecter des réseaux. Et donc, ils servent de passerelle entre chaque réseau local en ayant une patte dans chacun. Donc nous, pour tous nos exercices, on va avoir besoin de machines terminales, de Switch et de routeurs. Il y a pas mal d'appliants toutes faites, mais j'ai préparé des appliances plutôt simples à installer. La seule exception, ça va être le Switch et on va commencer par lui. Parce que dans la liste des disponibles, il y a OpenVSwitch qui est disponible. Donc OpenVSwitch, c'est un Switch virtuel open source qui est un des plus populaires. Cumulus aussi, c'est plus un routeur, mais qui est très très populaire. Mais OpenVSwitch, ça tombe très très bien dans Docker. C'est ce qui fait tourner à peu près tous les OpenStacks de le monde. Et il existe déjà sur le Marketplace, donc il n'y a pas grand chose à faire. Pour le faire, on le prend dans la liste des disponibles en drag and drop. Il nous propose de l'installer, blablabla. Et il va nous demander, est-ce que je le fais tourner sur ma machine locale ou sur l'AVM ? Donc, chez moi, quand je suis sur Linux en route, je le mets ici. Mais dans le cadre de la vidéo, je le fais tourner dans l'AVM. Voilà, il est installé. C'était vachement compliqué. Et si je reviens ici, dans la liste des installés, parfois il faut attendre de lancer un projet pour le voir, mais je vous assure, il est installé. Les deux qui nous restent sont le Host et le Router. Elles sont également basées sur Docker, mais elles n'existent pas directement dans le filtre. Il faut l'ajouter nous-mêmes. Il faut ajouter une image Docker. Et j'en ai déjà préparé deux. Une qui s'appelle GNS3 Host, qui représente une machine terminale. et GNS3 Router, qui représente un routeur. Bonus à celui qui avait deviné. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le Dockerfile pour créer ces images, il se trouve dans ce dépôt-là. Vous avez les Dockerfiles. C'est sous licence libre. Je vous laisse regarder ce que c'est que la licence What the fuck you want public license. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer, à contribuer, à balancer les pull requests, ce que vous voulez. Et nous, on va juste configurer ça. Je reviens sur GNS3 et je fais New Appliance Template. C'est un conteneur Docker. Il va tourner de la VM, comme d'hab. Et c'est quoi son petit nom ? Le Host, il s'appelle ChewyBerdy. C'est mon nom sur Docker. Slash GNS3-host. Alors, en nom, on va quand même l'appeler Host. Ça va être plus simple. Il a une seule carte réseau. Ça m'a l'air très très bien. Blablabla, blablabla. Merci. Et on va en ajouter un deuxième. Je peux cliquer ici. C'est la même que le bouton avant. Dans la VM. Sauf que cette fois-ci, ChewyBerdy. Slash GNS3-router. Et lui, on va l'appeler Router. Alors, évitez de donner une seule carte réseau à un routeur. Ce n'est pas le plus utile du monde. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre quatre. C'est un bon nombre pour nos petits tests. Et puis, voilà. On a OpenVSwitch, Host et le routeur. Quelques petites configurations additionnelles dans le routeur. Je vais le mettre de la catégorie des routeurs plutôt que la catégorie des hosts. Et je vais changer son symbole. Je trouve ça plus propre. Ça tombe bien. Il y a le symbole d'un routeur quelque part. Ici. Et ça, ça m'a l'air très, très bien. Donc, j'ouvre un nouveau projet. Et normalement, ici, je vois mon host. Ici, je vois OpenVSwitch. Et ici, je vois mon routeur. Super ! Alors, si vous voulez savoir, ces images, c'est juste une CentOS avec des paquets réseau, des paquets déjà installés pour manipuler le réseau. Donc, on peut faire notre première topologie plutôt simple. Un petit host ici. Il est en train de télécharger l'image. Quand tu veux. Oui, j'ai mis pas mal d'outils de débug. C'est pour ça qu'elle est un peu plus lourde. Mais je préfère ça plutôt qu'avoir une image extrêmement légère et avec laquelle vous ne pouvez rien faire. Normalement, ça se télécharge juste une première fois et après, on est tranquille. Non plus, je n'ai pas le meilleur réseau du monde chez moi. Donc, ça n'aide pas. Le voilà. On a notre magnifique host. Et ça, cet objet, c'est un docker sur lequel je vais pouvoir me connecter une fois que je l'aurai branché. Donc, j'ai envie de faire un réseau local. Donc, je prends un super switch. Il met également le pool. Et en attendant qu'il le pool, on met également ça. Et je peux créer des liens comme ça en disant que toi, ETH0 est branché sur ETH0 ici et que toi, ETH1 est branché sur l'ETH0 à lui. Je peux également rajouter un routeur. On va avoir un super temps de téléchargement encore une fois. Je vous rassure, c'est uniquement la première fois qu'il fait ça. Ensuite, c'est mis en cache et vous n'aurez plus jamais le télécharger. Sauf si je le mets à jour. Et je vais faire un deuxième réseau local. C'est plus propre. Qui, lui, par exemple, aurait sa propre machine. Une seule machine dans le réseau local. Ce n'est pas très grave. Et j'ai perdu ma souris. Hop là. Excusez-moi. Voilà. J'ai eu un petit lag. Donc, toi, tu vas te brancher ici. Toi, tu vas te brancher ETH1 au pif. Et toi, tu vas te brancher ici. Donc, le schéma est particulièrement moche. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un réseau local à gauche qui possède host1 et host2. Un réseau local à droite qui possède host3 qui sont interconnectés par un routeur. Et bien sûr, chacun de ces trucs, quand j'appuie sur start, je peux m'y connecter et faire des configurations réseau. Donc là, par exemple, si je suis connecté, hop là, me voici dans magnifique host1. Et je peux faire de même pour toutes les appliances. Mais bien sûr, leur configuration sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la première. Je sais, ce n'est pas la plus drôle. Mais normalement, on va commencer à faire la chose un peu plus intéressante à partir de maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada